Tiens, un nouvel appel de Géry. Salut Aline ! Salut Géry ! Comment ça va aujourd'hui ? Ça va ? Moi pas trop. J'ai un entretien d'embauche, comme beaucoup dans ces cas-là. J'ai les mains moites, j'ai peur Aline. Ah ouais, je comprends, mais pas de panique Géry, c'est pas un tribunal. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le savoir-être. C'est-à-dire manifester ce que tu es en donnant confiance à ton interlocuteur. Ouais, c'est facile à dire, mais comment tu fais ? Alors, écoute, d'abord, le principal, c'est d'être à l'aise. Alors, la première chose, c'est que tu vas répéter. Tu vas répéter la situation avec quelqu'un que tu connais. Tu vas répéter tout seul à haute voix. Et puis surtout, tu vas te représenter la scène de façon positive. Ça va bien se passer. Tu es à l'aise, tu as quelqu'un de plutôt sympathique en face de toi. Ton entretien est réussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas t'occuper de ton stress. Tu ne vas pas le laisser sous le tapis. Et tu te souviens de ce qu'on avait dit ? Tu respires, mais surtout, tu souffles longtemps. Ça va te permettre d'évacuer les tensions intérieures. Deuxième chose, tu te souviens ? La main. La main sur la poitrine. Le son osseux. Tu fais un petit son qui va t'aider à te recentrer, à te calmer. Ça, c'est pour toi. Pour que tu sois, tu arrives à ton rendez-vous à l'aise. Et puis après, il va falloir manifester. Alors, manifester que tu es à l'aise, ça passe par prendre son temps. Ne pas vouloir tout dire, tu te souviens. Calmer son corps, le stabiliser, mais pas le coincer. Ça veut dire être libre de ses gestes, être libre de sa parole, de son regard, mais malgré tout avec un regard qui soit assez direct. Pas fuyant. Pas fuyant. Et puis la dernière chose qui me semble super importante, c'est de brancher sa parole sur son sentiment, sur son ressenti. Alors, c'est quoi ton ressenti ? Tu es enthousiaste ? Je suis content d'être là, j'ai envie de ce poste. Alors voilà, manifeste-le. Et c'est ça qui va tout changer à la réception de ton message. Ok. Mais alors, tous les interlocuteurs ne te mettent pas non plus à l'aise. Non, c'est vrai. Comme ça, quoi. Alors, c'est vrai que c'est là où il va falloir que tu t'adaptes. Tu as quelqu'un de sérieux en face de toi, il va plutôt falloir que tu sois sobre dans ton expression. Par contre, tu as quelqu'un d'un petit peu plus ouvert, un petit peu plus empathique. Là, je peux me permettre des choses. Voilà, tu peux te permettre d'animer un petit peu ta parole, voire même peut-être d'avoir des moments de complicité avec la personne si tu es invitée à ça. Tu vois ? Voilà. Un dernier conseil, Aline ? Alors oui, le dernier conseil, il me semble que c'est important. N'oublie pas que c'est un entretien d'embauche. Ça veut dire que tu es un candidat. Tu te dois de garder une forme de retenue dans ta voix, dans ton expression, dans ton attitude. C'est un peu comme si tu étais au seuil d'une porte. Tu n'es pas encore invitée à y rentrer. Ouais, mais j'ai envie de la pousser, moi, la porte. Ta, ta, ta. Retiens les chevaux, Géry. Ça n'est pas toi qui décide. Ok, bon, je retiendrai. Merci, Aline. Je te raconterai. Voilà, tu me raconteras. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.